Je suis au pied de la montagne, à Mont-Saint-Hilaire, et si la nature semble dormir sous un blanc immaculé, le verger, lui, s'apprête à accueillir une horde de cueilleurs motivés à ramasser ses fruits. Je vous invite à rencontrer Hugo Poliquin, le propriétaire et maître de chais de la cidrerie Crio à Mont-Saint-Hilaire, l'homme qui salue le froid. Comment, à 32 ans, on décide de devenir cidriculteur? C'est une bonne question, Yann. Écoute, ça ne part pas à 32 ans, évidemment, puisqu'on est devenu, donc maintenant, ça appartient à quelque part. Ça fait quelques années que j'ai décidé de reprendre un petit peu le chemin de l'agriculture, mais je ne savais pas encore comment. Alors, moi, je suis né sur une terre que mes parents n'exploitaient pas. Le site de glace existait au début des années 2000, on en entendait parler de ça. C'était pas très populaire, mais on voyait une progression assez importante. Évidemment, Saint-Hilaire, les pommiers, on ne se pose pas la question. Ça fait que c'est quelque chose qui était un petit peu inhérent à la place où j'habite. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment pas une idée de « je veux faire ce produit-là », c'est beaucoup plus de partir de la matière qui, elle, nous donne cette possibilité-là. Travailler sur l'amertume, les bâtonnages et tout ça vont nous apporter cette possibilité-là après. Il faut beaucoup, disons, adapter ce qui existe par rapport à, disons, ce qui se passe en Europe, qui est à une échelle 100 fois plus grande et c'est très bien ainsi. Tu as décidé d'adapter ton équipement pour offrir le maximum de qualité. Tu as patenté tes équipements pour offrir aux consommateurs la même qualité qu'une grosse entreprise peut offrir avec les moyens qu'elle a. Bien oui, c'est sûr que chez Acotifalusion, les méthodes traditionnelles, je pense que la base d'un produit de qualité, c'est certainement aussi ce qu'elle offre visuellement. Le consommateur, comme choix, quand il n'a pas accès à la dégustation toujours, sur une tablette, dans un événement, tout ça, des fois, on y goûte pas, on fait juste le voir, mais c'est important, on arrive chez soi, d'avoir quelque chose, bon, dans l'exemple de la bûcheuse pour les gros bouchons de méthode traditionnelle, c'est sûr que c'est plus agréable pour le consommateur d'arriver chez lui, il y a un vrai bouchon de liège et tout ça, puis en même temps, ça assure la qualité du produit. Donc, c'est pas parce qu'on ne peut pas avoir la machine qu'on pousse sous le bouton, puis que ça fonctionne, qu'il ne faut pas offrir un minimum aux consommateurs aussi. Je suis présentement dans le lieu qui accueille les dégustateurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis impatiente de goûter à ces produits issus du froid québécois. Hugo, les amateurs de cidres ont une multitude de choix en matière de cidres de glace au Québec. Dis-moi comment tes produits des 5 cidres se démarquent. Bien, c'est une super bonne question. Tant mieux qu'il y ait autant de choix. Maintenant, c'est de trouver la typicité de chacun des produits. C'est-à-dire, moi, dans mon cas, j'ai comme bien des gens dans le site de glace découvert qu'on avait un avantage majeur au niveau du climat au Québec. Il n'y a peu de place dans le monde, il y a 60 degrés d'écart, 60 degrés Celsius d'écart entre le 30 juillet et le 30 janvier. Donc, ça nous permet de cultiver des fruits et également de les cryo concentrés, de les cryo extraits. On peut aussi faire, dans le cas des méthodes champenoises, dans le cas des cidres tranquilles, de faire des cryo concentrations pour rehausser les saveurs. Parce que la pomme, c'est moins vecteur de goût que le raisin. Donc, si on prend la pomme et qu'on y enlève une partie de son eau par cryo concentration, qu'on fait surmaturer le fruit, on s'inspire de techniques qui vont être du placerillage, des choses qui se font un peu partout dans le monde. Mais nous, on a le climat pour les geler, donc c'est absolument génial. On peut travailler ce fruit-là et en augmenter vraiment sa puissance, disons, en goût, sa tombeur en alcool dans certains cas, disons, sa structure, je dirais. Est-ce qu'on goûte? Bien oui. Santé. Santé. Le travail des cueilleurs dans les prochaines heures, ça consiste à quoi? Bien, en fait, il y a une partie de la récolte qui a été faite à l'automne, puis les fruits qui ont été assez courageux pour s'accrocher aux branches jusqu'au mois de janvier, bien, on va aller récolter ça. Ça représente environ 50 % de ce qu'il y avait au mois d'octobre dans la variété Cortland qu'on va ramasser tantôt. Donc, les gens qui sont motivés, puis qui se sont habillés, puis ils veulent, disons, bien affronter le froid pour aller chercher ces fruits-là, bien, après ça, on va commencer le pressurage immédiatement. C'est-à-dire que ces fruits-là vont être récoltés et au fur et à mesure que ça arrive, on va démarrer les pressoirs pour en extraire la concentration de sucre qu'il y a dans le fruit. Toute l'eau qui est encore dans la pomme, elle, elle ne sortira pas. Est-ce qu'on se rend dans le verger? Allez voir les cueilleurs. Sous-titrage ST' 501